Et what up les gens c'est Dépiologaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur F1 2016, épisode 19 et bienvenue au Grand Prix du Mexique. On est au Grand Prix du Mexique, comme vous pouvez le voir derrière on a la magnifique arène de baseball, enfin l'ancienne arène de baseball. Et Force India du coup a fait des améliorations sur la traînée de ses monoplaces et la puissance de son moteur Mercedes. On perd 25 à 13 face à Nico Rosberg et on est en passe de peut-être devenir champion du monde. Bon on va voir, temps variable sur le circuit, intéressant. On a gelé notre développement de la voiture pour la saison prochaine, donc deuxième saison chez Williams. Après ce Grand Prix là il en restera donc deux, Brésil et Abu Dhabi. On mène 35 points donc on peut sortir encore une fois, Nico Rosberg peut être sorti de la course au titre. Tout comme, non Ricardo pas encore, presque, presque. On pourrait devenir champion du monde je crois ici si on gagne et si tous les autres abandonnent grosso modo ça pourrait se faire comme ça je pense. Mais ça va pas se passer comme ça donc tout de suite, le Grand Prix. Alors oui quand je vous disais évidemment, ça va pas se passer comme ça, il n'y a pas de spoil. Parce que oui de temps en temps je fais des mini-spoils, des petits-spoils. Là non rien à voir, rien à voir parce que non effectivement si on voudrait devenir champion du monde ici au Mexique, il faudrait que l'on gagne et que personne d'autre marque des points. Grosso modo ce serait ça. Seulement Ricardo et Rosberg c'est pas le genre de type à pas finir une course et encore moins à ne pas finir dans les points. On n'est pas à l'abri mais si les deux à la fois devaient se percuter, abandonner au premier virage, pourquoi pas. Mais encore une fois on est dans un jeu, faut pas oublier ça. Ah il y a quand même des petits ajouts de cinématiques, ça fait plaisir. Donc effectivement on est ici au Mexique, le nouveau tracé qui a fait sa réapparition au calendrier de la Formule 1 en 2015. Donc deuxième fois qu'on vient ici, en tout cas pour notre part. Objectif de l'équipe, secteur 1 rapide etc. Ce qui est important c'est de voir surtout la température des pneus, enfin de la piste plutôt. Il va peut-être, ouh il va pleuvoir en Essibre 3, il va pas pleuvoir en Calif et pas pleuvoir en course. Bon, déjà ça c'est bien. Donc du coup effectivement on va partir faire les programmes d'entraînement pour ramasser des points de ressources pour la saison prochaine. C'est ça qui est important. Et puis voilà, donc on démarre là-dessus. On est pas mal. Ce que je voulais vous dire, oui voilà c'est ça. Pendant qu'on est en train de faire les programmes, juste un petit truc. Effectivement on va vraiment faire à mon avis une pause de au moins une semaine. Je dis bien au moins. Donc ça c'est au moins une semaine on fera une pause entre la saison, cette saison là, cette saison 2 et la saison 3. Voire deux semaines je pense. Parce que je suis fatigué, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on aura fait 42 épisodes en moins de 3 mois. Enfin en 3 mois à peu près. Et au bout d'un moment c'est usant, même si j'adore jouer, c'est quand même très fatigant de faire tout cela. Et j'aimerais bien faire un petit peu d'autres choses sur la chaîne. Alors on a commencé avec Motorsport Manager. Au début vous avez été nombreux à faire, ah ouais pas mal. Puis bon bah ça fait un petit peu de sa superbe, mais ça c'est normal. Ça intéresse ceux que ça intéresse, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense peut-être à d'autres jeux encore. Est-ce que ce sera raccord avec la course auto ? Peut-être. Je ne sais pas encore. Je me laisse encore un peu de choix, mais je pense qu'on aura toujours un fond de voiture. Ou alors ce sera vraiment une découverte et un hors-série. Enfin un truc comme ça. Je pense qu'on reviendra sûrement un petit peu sur Assetto Corsa. Ou faire 2-3 petites courses online sur RaceRoom. Genre de trucs, ça peut être assez sympa. Alors du coup, la reconnaissance du circuit était parfaite. On a eu vraiment du mal dans le virage 4, 11 et 15. Ce sont vraiment des virages assez compliqués à passer. La dégradation des pneus, on était just adjust. On a réussi à faire parfait, mais encore une fois, les softs, ils se dégradent très fortement. Donc j'ai peur qu'on ait à passer les médiums pendant la course parce que j'ai un peu peur. Et puis on a fait du caca sur le sprinter. Là, on a fait du gros caca. Donc c'est dommage. Donc du coup, on va prendre que 120 points, ce qui est vraiment, je ne trouve pas grand-chose sur ce programme d'entraînement. Je vous laisse, là juste par rapport à ce que je vous ai dit pendant les programmes, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quel jeu, etc. Voilà, je vous balance ça. N'hésitez pas à me dire ça. Donc voilà. Alors, on va regarder les objectifs de la séance. Je pense que, voilà, 5 y a mon mieux. Faire mieux que Rosberg et faire mieux que Massa. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, et j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Parce que j'ai vraiment l'impression, je sens qu'on a une voiture qui sous-performe un peu par rapport à ce qu'on devrait avoir. Je ne sais pas. Peut-être un mauvais réglage ou pas assez de confiance sur la piste. On va bien voir, mais on va faire notre mieux. Mais je ne pense pas qu'on atteigne nos objectifs. Les feux devraient bientôt passer au vert pour les qualifications du Grand Prix du Mexique. Voyons voir qui se placera en pole position cet après-midi. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites ? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, et puis ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Allez, on se retrouve dans notre garage pour la séance de qualification des Grand Prix du Mexique. Il faut faire mieux que le cinquième. J'y crois moyen, pendant qu'Alonso se lance. On est à 3 dixièmes à la fin du deuxième secteur, sur le temps de Verstappen. Meilleur temps cette fois-ci à Hamilton, juste après avoir passé. Et là, on loupe complètement la corde dans le stadium. Malheureusement, on s'est vraiment foiré. On a vraiment du mal sur ce tracé, tout simplement. C'est un tracé qui n'est pas facile, je trouve, franchement. Oh là là, une seconde 8 de... On a tout perdu dans le troisième secteur. On est en 21,7. Alors que devant, ils sont en 20 quelque chose. Donc on perd tout dans le troisième secteur. Alors que dans les autres secteurs, on peut se débrouiller. Donc là, on est 19e à 2 secondes 2. On va faire une deuxième tentative, évidemment, avec les pneus super soft. Fin du premier secteur. On est à 3 dixièmes déjà de la pole position. Pourtant, on améliore un petit peu notre secteur. Fin du deuxième secteur, on est à 985 millièmes. Mais on améliore quand même notre deuxième secteur. Maintenant, il ne faut pas se louper dans le stadium. C'est ça le plus important. Parce qu'ici, on perd énormément de temps quand on se loupe. Donc c'est vraiment pas facile. Derrière, on a la Mercedes de sûrement Rosberg qui est en train de nous allumer. On va réaccélérer. Et ouais, on est déjà en train d'améliorer d'à peu près un peu plus d'une seconde. Voilà, sur la grille. Dixième temps. Une seconde 3, ce qui est énorme. Et c'est Massa qui fait la pole position. Une William sans pole. Et on se prend une seconde 3 par notre coéquipier. Bon, preuve que là, on est vraiment mauvais. On est mauvais sur ce circuit-là. Magnussen, huit ? What ? Magnussen est huitième avec sa Renault. Mais il s'est passé quoi là ? Vettel, dix. Räikkönen, six. Ok. Hamilton, Rosberg, Verstappen, Ricardo. Bon, Ricardo n'est pas au top. Donc ça, ça nous arrange. Mais bon, en même temps, il y a une grande ligne droite. Il y a moyen qu'on fasse un beau freinage, un beau premier virage. Et puis fumer tout le monde. Ça va être assez intéressant. Mais Magnussen, huit. Alors ça, par contre, waouh. Alors là, il y a quand même parfois des petites surprises. Et puis il y a autre surprise. Massa, premier. Donc ça veut dire que potentiellement, avec la même bagnole, on devrait faire aussi bien. Donc, bon, ça ne marche pas pour nous aujourd'hui. Ça ne marche pas pour nous aujourd'hui en qualif. Pas grave. On va essayer de se rattraper en course. De toute façon, le but du jeu, c'est à la Enzo Ferrari, comme d'habitude, essayer de ramener les points tranquillement de la course, les points intermédiaires. C'est comme ça qu'on gagne un championnat, tu vois. Tu crâmes pas. Alors, du coup, on doit faire septième ou mieux ? Bah oui, on part dixième. Faire mieux que Massa. On a perdu face à Nico Rosberg. Au niveau de notre... Comment ça s'appelle ? Rivalité, là. Face à face, voilà. 30 à 15. Bon. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. C'est pas grave. Rosberg qui joue aussi le championnat. Ça va être intéressant. Tout de suite, la course. Et c'est jour de course ici au Mexique, au pays des nachos et des burritos. Mais je crois que j'ai déjà fait cette panne. Ça, c'était l'année dernière, dans la saison 1. Je dis toujours la même chose, quoi. Donc, au pays du Mexique. Du Mexique en Amérique du Nord. Parce que oui, le Mexique, c'est pas la... C'est un Amérique centrale, on pourrait dire. Eh bien, circuit qui est vachement haut en altitude, en fait. Et qui apporte des spécifications, entre guillemets. Enfin, n'importe quoi. Qui fait qu'on doit régler le moteur et le turbo un petit peu mieux. Étant donné qu'on a un petit peu moins d'air. Bah oui, on est en altitude. Plus tu vas haut dans l'altitude, plus tu adhères. Et puis, à un moment donné, tu te retrouves dans l'espace. Et puis là, t'as froid et tu peux pas respirer. Bon, bref. Tout ça, mis à part, on est au Grand Prix du Mexique avec cette énorme ligne droite qui conduit au premier virage. Donc, on aura le temps de prendre un bon départ, le temps de prendre l'aspiration, le temps de se décaler. De voir où est-ce qu'on pourra se mettre pour faire le freinage du premier virage. Et puis, faire attention évidemment à notre moustache, à notre aileron, à nos roues, etc. Mais il y a moyen qu'on arrive à faire deux, trois choses assez sympathiques. À mon avis, oula, je suis en train de bailler, je suis fatigué. Quand je vous dis que j'étais fatigué, je plaisantais pas. Bon, on est là pour assurer et limiter la casse, surtout par rapport à Ricardo et Rosberg qui sont encore potentiellement titrables. Si Rosberg marque moins de points que nous, c'est fini pour lui. Et s'il marque plus de points que nous, il conserve encore une petite chance. Donc, ça va être intéressant. Au niveau de la grille de départ, la surprise Magnussen, on ne sait pas ce qu'il fait là. Finalement, on est onzième. Pourquoi on est onzième ? Je ne comprends pas. Pourquoi on est onzième ? Il faudra qu'on m'exclique, d'accord. Bon, écoutez, tant mieux, ce n'est pas grave. Palmer et puis les Sauber qui ferment la marche vers Line. Non, mais onzième, pourquoi onzième ? On a été dixième à la fin. On a été dans le top 10. On a dû se faire dégager à la dernière minute, peut-être. J'ai dû dire une bêtise. Bref, stratégie, un temps, je me suis dit, si on commençait en pneu tendre et qu'on finit en super tendre. Puis, je me suis dit, non, on va prendre un super départ. On va prendre un départ canon. Donc, on va laisser les super tendres. Et puis, on le verra si on change la stratégie. Parce que j'ai peur que les softs ne tiennent pas le coup jusqu'à la fin. Voilà. On va mettre 25 kg. Comme ça, on a 0,2 tours de plus dans le carburant. Donc, on va pouvoir utiliser le carburant riche dès le départ. On va partir pour le tour de formation. On va chauffer les pneus. Mais en fait, on ne va pas trop les chauffer non plus. Parce que les pneus se dégradent hyper, hyper vite. Il va vraiment, vraiment falloir surveiller ça de très près. Derrière un nouveau part en soft. C'est très, très intéressant. Et puis, encore une fois, cette ligne droite qui dure, mais, mille ans, quoi. Et on atteint des vitesses de pointe ahurissantes. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et puis, ouais, il va falloir prendre un bon départ. Et puis, marquer des points. Parce que là, pour l'instant, on est en dehors de la zone des points. Derrière, quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. Et puis, faire attention à ce premier enchaînement gauche-droite. Non, droite, gauche-droite. Le 1, 2, 3 qui est vraiment pas facile. Et puis, le freinage au numéro 4. Qui va tenir toutes ses promesses, je passe. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que le décor est planté. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser monter la pression. Et on se retrouve pour l'extinction des feux. Et les feux s'allument pour cette 19ème manche du championnat du monde. On est au Mexique. Et on est parti. On a pris un bon envol. Et on passe tout de suite le carburant riche pour, eh bien, prendre l'inspiration sur Sergio Perez. Qui prend l'inspiration sur Hülkenberg. Attention, à droite, on a Magnussen. Et Kimi Raikkonen devant sa prise. Ça se décale pour Rosberg. Attention, à Ricardo. Le freinage, on va freiner à l'extérieur. On va essayer d'enrouler tout le monde par l'extérieur. Et on enroule tout le monde par l'extérieur. Et on est passé. Attention, on coupe beaucoup. On a légèrement coupé. Et puis, on est face à Lewis Hamilton. Et on est passé sur tout le monde. On est quatrième. Attention, on est en train de chasser Lewis Hamilton. On va se décaler complètement à gauche pour se retrouver à hauteur de Massa et Hamilton. On va freiner juste un petit peu avant pour laisser Massa défendre sur Lewis Hamilton. Et on va essayer de bien recroiser tout le monde. On va mettre le pied sur l'accélérateur. Et on va passer sur Philippe et Massa. Rosberg a pris la tête devant Lewis Hamilton qui vient de passer notre coéquipier. Et on se retrouve déjà troisième à la fin du premier secteur. Enfin, dans le deuxième secteur en tout cas. Et à la borde des S. Et on a pris un départ canon et très, très, entre guillemets sage. Même si on a coupé. Oui, 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 on a coupé. Je vous l'accorde. On a coupé. Mais on n'a pas fait une Hamilton. Qu'on soit bien d'accord. On a pris un bon départ. On est bien resté en fait derrière Sergio Perez. Parce qu'on attendait de voir où est-ce qu'il allait se décaler le Perez. Du coup, on a choisi l'extérieur. Ça a fait la queue au premier à la corde tout simplement. On arrive. Trajectoire extérieure. On roule tranquille. Là, on a un peu escaladé le vibreur. Mais on était déjà passé sur la Red Bull. Et puis, on a laissé Lewis Hamilton repasser évidemment. Et puis, alors là, on s'est décalé. Gauche-droite. Droite-gauche plutôt. Pour, eh bien, tenter de faire un dépassement sur Lewis Hamilton. Oh, c'était chaud quand on a recroisé. Parce que Ricardo était vraiment, vraiment proche de nous. Donc, on aurait pu partir en tête à queue. S'accrocher. Tout simplement. Mais on est troisième. Donc, on a fait un bon départ. Et regardez. Donc, Perez. Qui se retrouve au milieu. Embusqué par Hülkenberg. Et embusqué par notre ami Raikkonen. Et bah voilà. Et du coup, ça fait la queue. Et ça s'entrechoque. Ça perd beaucoup de temps. On ne sait pas qui va où, etc. Et nous, on est passé à l'extérieur. Tranquille. Devant, c'est en train de complètement... Et oh là là. Et Perez. La réaccélération qui tape. Eh, il tape Raikkonen et Verstappen d'un coup. Et il se retrouve à la spie sur Ricardo. Et puis, on voit devant qu'on était vraiment bien blotti. Et on a freiné à la corde. On a freiné complètement à l'intérieur. Et pareil. Ricardo qui a pris un bon départ. Rosberg a pris un bon départ correct. Hamilton aussi. Et au final, c'est l'aspiration qui joue sur les voitures derrière. Rosberg qui... Oh là là. Et le freinage et le blocage de roue de Felipe Massa. Ouh, c'était chaud entre les deux Mercedes. Parce que là, il était complètement pillé. On est venu. On a beaucoup coupé quand même. J'avoue que ça peut être... Ça peut porter attention au juge. Entre guillemets. Et hop. Et on a décalé. Gauche-droite. En même temps, il faisait la corde. Et je dois dire que si j'avais pas coupé. Je pense que... Enfin, je pense qu'on se saurait accrocher. Comme ici, là, par exemple. On aurait pu s'accrocher. Je pense qu'on aurait vraiment pu s'accrocher avec Ricardo et les autres. Et ça aurait pu très très mal se terminer. Donc, bon. C'était un petit peu ça. Retour. Retour au direct. Et regardez, ça y est. Directement. Et bien, Ricardo. Attaque Felipe Massa à l'entrée du stadium. Masaki va tenter de résister. Et qui va être mieux placé à l'intérieur pour garder l'avantage sur Ricardo. Non, il ne va pas garder l'avantage. Et donc, du coup, Ricardo passe sur Masaki P1. Qui dégringole dans la hiérarchie. Et à mon avis, qui va se faire attaquer par la Force India. Fin du premier tour. Il va se faire sûrement attaquer par la Force India. Oui, sans aucun problème. Pas besoin du DRS. Mais juste une bonne vitesse de pointe. Tout simplement. L'aspiration. Le dépassement de Sergio Perez sur Felipe Massa. Et derrière, on a Max Verstappen. Et Sébast... Non, ça doit être Kimi Rackonnen. Sébastien Vettel est un petit peu plus loin. Et Perez qui s'impose face à Massa. Malheureusement, Massa qui dégringole complet au classement. Au classement de la course. Et on se retrouve à la fin du deuxième tour. Déjà, avec Lewis Hamilton. Qui se retrouve dans l'aspiration de Nico Rosberg. Hamilton qui n'est plus dans la course au titre. Mais qui va tout de même attaquer son coéquipier. Futur champion... Enfin, futur champion... Non, il a été champion du monde. Pardon. L'année passée dans notre carrière. Et donc, sans aucun problème. Lewis Hamilton prend l'avantage sur Nico Rosberg. Et puis, devant, ça se bat. Ça se bat entre Raikkonen, Max Verstappen et Felipe Massa. Attention à ne pas aller au casse-pipe. Raikkonen qui va à l'extérieur complet. Attention tout de même, messieurs. Et regardez qui revient dans le rétroviseur d'Ulkenberg à droite. Et bien, c'est Sébastien Vettel. Et voilà, Vettel qui est là. Attention, ça va freiner. Ils sont à 4 pour se présenter au virage numéro 4. Et ça va passer pour Sébastien Vettel sur Hülkenberg. Et je crois qu'effectivement, Verstappen est en train de conserver l'avantage sur Kimi Raikkonen. Attention tout de même à Vettel qui pourrait attaquer son équipier de chez Ferrari. Non, pas encore. Et Vettel qui fait quand même une belle remontée dans le paquet. C'est en train de s'attaquer avec les Manor. Devant, on a Rianto avec... Ça doit être Fiat à mon avis. Et attention, ça se donne des coups de roue. Oh, le bump ! Oh, le bump de Pascal Verlaine qui joue à la Nascar complètement. Il joue à la Nascar là, le Pascal. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait quoi, le Pascal ? Oh, ils sont à 3 de front ! Ouais, bah ça a touché avec Verlaine. Verlaine qui est beaucoup trop optimiste. Et puis qui met des petits coups de... Petits coups de pare-chocs, comme on dit là. Il joue le draft. Il joue le draft. Il joue le draft, il a raison. Pour aller un peu plus vite et dépasser son coéquipier. Mais finalement, c'est son coéquipier qui a dépassé la Toro Rosso. Allez, fin du quatrième tour. On nous demande si on veut changer de stratégie. Non, on ne va pas s'arrêter au tour 4 pour mettre les softs et faire 16 tours. Non, pas 16, 12. 12 tours. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les médiums. Et on va s'arrêter au tour 5 au lieu de s'arrêter au tour 6 parce que les super softs commencent vraiment à plus en pouvoir. Donc on va s'arrêter à la fin de ce tour-ci. On a peut-être quelque chose à jouer. Faire tenir, entre guillemets, les pneus médiums vont plus facilement tenir que les softs. Et on va pouvoir attaquer un petit peu plus plutôt que de rester sur la réserve, entre guillemets, avec les softs. Parce que là, vous voyez, on est déjà à 37% d'usure sur le plan avant gauche. Et puis aussi, à la fin du tour, à mon avis, on sera à 40. Donc si on fait un tour de plus, on sera à 50 et on va perdre beaucoup, beaucoup de temps. Donc on va tenter cette stratégie. Et vous voyez que là, derrière, Ricardo a déjà repris pas mal de secondes. On va tenter cette stratégie de faire, entre guillemets, hop là. On bloque les roues pour entrer au stand. On va tenter cette stratégie de faire l'undercut, de mettre les pneus médiums, les pneus blancs. Et d'essayer de ne pas trop se faire retenir dans le trafic, évidemment. Parce que derrière, ça a dû atteindre un petit peu, il faut le dire. Et puis, attaquer, attaquer. Alors que les ingénieurs ont dégagé. Ils étaient sur le mur. Ah non, tu me vois, tu ne me vois plus. Ça repart, ça repart. On est donc en 17ème position. Attention, derrière, on a Ericsson qui peut nous attaquer. Verlaine. Arrémento, il va falloir la jouer Fino pour tenter de dégager tout le monde. Allez, on va essayer de recroiser tout le monde à la réaccélération sur la grande ligne droite. Les pneus ne sont pas chauds. On accélère et tout de même, on arrive à s'incruster. Attention avec Fiat. Hop là, attention avec Fiat. Voilà ! Oh putain de merde ! Oh punaise, on s'est rentré feu. Oh l'accident ! Oh putain ! Désolé pour les oreilles, mais alors là, bordel ! Il s'est passé quoi ? On nous a poussé dans le mur ou quoi ? Putain ! Alors, mais putain, laisse-moi choisir. Mais je ne veux pas rentrer ce tour. Je veux choisir les pneus. Oh la vache. Oui, 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 ferme-la. Oh putain, bon. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, et bah voilà. Là, notre course, elle est finie. Elle est finie. Elle est finie. Alors, Hamilton est en train de rentrer au même moment. Alors, lui, il va mettre les softs, je suppose. Voilà, il met les softs pour aller au bout. Derrière, on a... Ça doit être Ricardo. Je crois que c'est Ricardo. C'est Ricardo qui va s'arrêter. Lui aussi, il va mettre les softs. Massa, la Ferrari, etc. Bon, bah très bien. Tout le monde va rentrer. Tout le monde va mettre les softs. Ça met les softs chez notre coéquipier, Philippe R. Ouais, ça met un petit peu de temps à repartir. Attention tout de même. Et puis, nous, on va rentrer au stand aussi. Alors, évidemment, je ne sais pas si on a eu le temps de faire de la stratégie, là. Est-ce que je ne sais plus. Parce que, bon, bah, peut-être qu'on n'a plus de pneus médium. Et si on n'a plus de pneus médium, on fait comment, les gars ? Alors, ça rentre pour Jensen Button, qui a dû nous accrocher, en fait, je pense. Oula, et bah, petit bug. Alors, médium. Et bah, on nous prépare les softs. Et bah, voilà. Bon, bah, c'est sûr qu'on va repasser par les stands, au moins. Voilà. Parce que les softs, ils n'iront pas au bout. Quoique, cette tour. Oh, là, ça peut aller au bout. Et bah, de toute façon, on ne va pas attaquer sévère, hein, tu me diras. Oh là là, bah, on va ressortir dernier, là, hein. Et hop, là, ça disparaît encore. Ouais, bah, on repart dernier. 22 et dernier. Voilà. Et Button est reparti, moi, devant. Et devant, il y a Nasser. Bon. Et bah, c'est très bien. Très, très bien. On a perdu la course, hein. Voilà. Ça y est. Bon, bah, on ne sera pas titré ici. Ça, c'est une certitude. On ne sera pas titré ici. 17 secondes de retard pour Jenson Button. On a à peu près 6 ou 7 secondes, je crois, de retard sur Button. Alors, du coup, voilà. Explication. On est avec Pascal Verlein, qui était déjà chaud bouillant à faire du draft sur la Tour Rosso. Ça attaque pour Kfiat. Sur Aréanto. Normal. On a vu ça tout à l'heure. Nous, on arrive, on se dit, ouais, gauche, droite, on va tenter à gauche, enfin, de recroiser. Ce qui ne fonctionne pas trop mal. On s'est un peu foiré, mais bon, ce n'est pas grave. Et voilà. Hop là. Et dégage mon pote. Non, mais punaise. Oh, l'enflure. Oh, l'enflure. Il m'a saoulé, là, Verlein. Regarde, regarde, regarde. Où est-ce que tu veux qu'il aille ? Il va où, là ? Lève le pied, gros. À droite, il n'y a pas la place. Hop, je te chope sur ton aile roi. On a eu beaucoup de chance. La William, c'est extrêmement résistante. J'ai beau être en dégâts simulation, je ne comprends pas comment ça, normalement, ça ne se casse pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce qu'au début du jeu... Oh là là, punaise. On s'est pris un sacré crash. Parce que, ouais, au début du jeu, en fait, c'était hyper sensible, genre de choses. Donc, tu faisais ça, effectivement, ta roue, elle se barrait, tu vois. Et alors, Button. Bah oui, il n'a pas le temps de voir. Moi, je reviens sur la piste, tant bien que mal. Il me renvoie dans le teu. Hop là, oh là, qu'est-ce que c'est dangereux ? Donc, effectivement, dans les premiers patchs du jeu, les dégâts simulation étaient extrêmement sensibles. Et en fait, ils ont beaucoup trop réduit, je trouve, cette sensibilité. Parce que les dégâts en simulation, finalement, ne sont vraiment pas simulation du tout. Donc, je me demande ce que c'est des dégâts, entre guillemets, pas simulation, des dégâts normaux. Parce que, alors là, ça veut dire que tes roues, elles ne se cassent jamais. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. En tout cas, Verstappen est passé sur la hasse de Esteban Gutiérrez, l'enfant du pays. Massa va faire de même dans la grande ligne droite pour, eh bien, passer tranquillement sur notre cher ami Esteban Gutiérrez, le touriste, qui vient donc faire son petit périple normal, son petit périple à Mexico, notre pays natal. Et donc, Verstappen, un tour plus tard, se retrouve derrière une Toro Rosso. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, si c'est celle de Sainz ou celle de Kfiat. On va voir ça. Ça va se décaler dans la ligne droite. Le DRS est ouvert. Ça va passer sans aucun problème pour, eh bien, Max Verstappen. Et je crois que c'est la Toro Rosso de Kfiat. Ouais, ça a l'air d'être ça. Attention à Massa qui est à l'extérieur, le freinage. Oh, et Massa qui tourne dans la Toro Rosso et qui ne va pas pouvoir passer. Malheureusement, qui aurait bien pu tenter l'extérieur, mais chose qui n'est pas faite. Bon, bah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que là, Massa aurait pu vraiment jouer un coup. Ici, non, il ne va pas tenter le freinage, malheureusement. On se retrouve un petit peu plus tard avec le Brésilien. Cette fois-ci, ça se décale. Effectivement, c'était bien Daniel Kfiat. Le freinage à l'entrée du Stadium. Et ça va passer tranquille pour Felipe Massa, qui est en bonne forme aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est lui qui va assurer les points de l'écurie aujourd'hui. Parce que, malheureusement, dans la course au titre constructeur, notre sale performance fait qu'on est devenu vraiment très mauvais. 12e, on entame du 13e tour. On est à 3 secondes, cette fois-ci, de Nasser, qui vient de se faire dépasser par Jensen Button. Donc, on remonte petit à petit. On fait ce qu'on peut. Voilà, ça va être très, très relou. 14e tour, on est ici. Derrière Felipe Nasser. Allez, hop, le freinage. On se décale au dernier moment pour freiner. Hop, là, on prend le boudin au roche. On se sautille un petit peu. Et oh, le crash ! Mais non, mais c'est... Oh, la, la, la ! Eh ben, voilà. On a reperdu un deuxième aileron. Punaise ! Mais j'y crois pas ! Oh, le naze ! Non, mais quel noob ! Punaise, mais c'est pas vrai, ça. Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Alors, oui, bah, je suis obligé de choisir les pneus. Donc là, on va mettre les super-soft. Tu vas pas me mettre les médiales. Tête de ballon de rugby, là. Oh, la, 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 la ! Ah, on a rien fait. Il nous a mis un coup de ponton. On est partis dans le mur. On tente de défendre. Voilà, bon. Allez, surtout prenez votre temps, les gars. Voilà. On va se prendre un tour. Un tour. On va se prendre un tour. Puis, Guy Thérèse, hein, qui nous fonce dedans sans aucun problème. Donc, Guy Thérèse, il est 21e. Bon, vraisemblablement, on va finir dernier. Ça, c'est presque sûr. Là, c'est en train de nous prendre un tour, je pense. C'est quoi, ça ? Ouais, ça a l'air d'être ça. Verstappen vient de passer. Derrière, on a Massa. Donc, on va essayer de pas le retenir. De toute façon, Blue Flags ! Blue Flags. Derrière, c'est... C'est qui derrière, Massa ? Alors, drapeau bleu. Ouais, 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 voilà, passe. Alors, qui c'est ? Oh, bah, c'est Vettel, Blue Flags. Eh, bah, parfait ! C'est parfait, ça. Bon, bah, vu qu'on a des super tendres, qu'on a une voiture légère, on va essayer de claquer le meilleur tour en course. Comme ça, on aura... Oh là là, il a freiné beaucoup trop tard, là. Il a allumé les gommes. Là, il est sur la fin de sa vie. Alors, on va pas tenter trop de le gêner. Mais, franchement, s'il avance pas, on va le dépasser. Parce que... Voilà, ça sert à rien, quoi, que nous, on fasse derrière. Allez, 17e tour. 18e, en fait, parce qu'on s'est pris un tour. Bah, oui. On est dans le dernier tour de course. Parce qu'on n'est pas dans le tour des leaders. Eh, bah, voilà, on va attaquer Vettel. Blue Flags, Blue Flags, freinage à l'intérieur. Vettel qui tente de résister. Ben, non, mon pote. Je pense que dans sa radio, ça doit allumer tous les noms en allemand, en italien, en français, en... Voilà, en anglais aussi. Voilà, il est en train... À mon avis, je suis en train de me faire insulter. J'ai les oreilles qui sifflent. Elle met d'une puissance. Hop là. Et on signe un violet dans le premier secteur. Et puis, on va venir finir, voilà, vainqueur à Lewis Hamilton. Bon, très bien. On signe un violet dans le deuxième secteur. Ah, et bien. Ça fait plaisir. Hop, elle en est un peu large. Oh, bah, c'est beau, ça. Les petites paillettes, là, vert, blanc et rouge. Oh, mais c'est stylé, ça. Hop, là. Dernier passage dans le stadium. Eh, ben, on aura fait une course de merde. Faut le dire. Je pense que là, on aura fait une course vraiment... Myrdique. Faut dire ce qui est. C'est tout. Ouais, not good enough at all. Bah, ouais, mais est-ce que c'est ma faute si on me rentre dedans ? On va te faire un... Hein ? Normalement, je joue le podium, mais bon. TotoVol fait content. Mercedes fait un doublé. Va prendre le dessus sur Red Bull. Entre guillemets de façon pratiquement définitive, je pense. Puisque Red Bull est de moins en moins performant. Performanteux aussi. Donc, vainqueur Lewis Hamilton, deuxième Rosberg, troisième Ricardo. Donc, ça fait... Bon, bah, entre guillemets, ça relance le champ. Attends, attends, attends. Regarde bien derrière. Il y a deux fois Sergio Perez. Donc, Sergio Perez a un clone. Les voitures sont encastées. Ça m'énerve, ces bugs. Ça fait la quinzième fois que je dis, mais ça m'énerve. Alors, du coup, 1, Hamilton, 2, Rosberg, 3, Verso. Non. Ricardo, les gars. C'est Ricardo. N'importe quoi. Bon, bah, non, mais c'est bien. Ça relance, entre guillemets, presque le championnat pour le Brésil et Abu Dhabi. On va regarder, évidemment, le classement à l'issue de cette belle cérémonie au Champagne. Enfin, au Mousseux, plutôt. Alors, Massa est sixième. Quel dommage. Il partait premier, quoi. Partait premier. Vettel. OK. Alonso, neuf. Moi, pas mal. Il connaît une dix. Il a dégringolé Kimi Raikkonen. Ça n'a pas été facile. Gros Jean à la porte des points. Donc, gros Jean. Attends, quoi ? Regarde, Carlos Sainz. Combien ? Attends. Il s'est pris une pénalité plus 4 milliards de secondes. Oh, c'est quoi ce bug ? Non, mais ça veut dire que lui, il est derrière, quoi. Non, mais lol. Lol. Plus 429, 496, 729, 5. D'accord. OK. Super. Super. Il s'est pris 4 millions de secondes, le mec. Donc, en fait, tu prendras le départ l'année prochaine, quoi. Et puis, on est dernier avec trois arrêts. Ah, bah tiens. Bah, Verlein aussi a pris autant de secondes que Sainz. Magnussen a fait 13e en partant 8e. C'est vraiment dommage pour lui. Et puis, bah, sinon, ouais, bah, on est les seuls blaireaux à avoir fait les trois arrêts. Alors, 20 points, 32. Bah, écoutez, ça veut dire que Rosberg est toujours dans la course au titre. Voilà, 20 points pour Daniel Ricciardo. Et 32 pour Rosberg. Ça veut dire que dès le Brésil, on peut être titré. Si on marque, eh bien, 5 points de plus que Daniel Ricciardo. Voilà. Donc, une victoire. Attends, ouais, en fait, si on finit devant Ricciardo, en haut de la feuille des temps, on peut être titré. Voilà. Mercedes repasse devant Red Bull pour 8 points. Putain, ça. Et on aura une belle saison. Franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. On aura une super saison. On a marqué 402 points avec Williams. 98 points de retard. Oui, bon, là, c'est sûr qu'on ne sera pas titré. Au niveau des constructeurs. Ouais, on ne sera pas titré. Mais ouais, c'est intéressant. Il faudra qu'on fasse les calculs pour le Brésil. Mais effectivement, on pourrait devenir champion du monde au Brésil. Tout dépend de ce qui va se passer. Ça va être vraiment intéressant, je pense, cette course. En tout cas, le Mexique, là, ne nous a pas du tout réussi. C'est la contreperf de l'année pour nous, clairement, là. Alors, là, on va dégringoler. On va dégringoler. Bon, sauf le championnat des pilotes, on est toujours premier. Donc, là, pas de problème. Non, mais là, on est bien. Enfin, on est bien. Pour le championnat du monde des pilotes, on assure. On est en train d'assurer le truc. Donc, c'est tranquille, quoi. On ne se prend pas la tête. Franchement, moi, je te le dis, on ne se prend pas la tête. Donc, on est bon. On est bon, on est bon. Toujours deux blaireaux qui rentrent. Et puis, regarde comment c'est beau. Super. Donc, 30 à 15. Très bien. On a gelé tout ça. Je crois qu'on a tout dit, là. Ben, ouais, mon gars. C'est intéressant parce que Force India revient quand même assez fort. Donc, l'année prochaine, ça va être assez drôle. Peut-être qu'on va se battre avec Ferrari et Force India. Ou, j'espère plutôt avec Red Bull et Mercedes. Mais, c'est sûr que Ferrari dégringole un peu. Donc, du coup, c'est un peu... Ben, Ferrari, il pourrait encore dégringoler l'année prochaine s'il continue de faire des contre-perfs. Voilà. Et si Force India continue à faire des bons... Des bons grands prix comme ça, il y a moyen qu'il arrive. Donc, oui, 22ème, je crois que c'est le pire résultat qu'on a fait. Après, abandon, on va dire, ça ne compte pas, tu vois. Mais je crois que ça va être le pire résultat qu'on ait fait. Ouais. Bon, ben, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Puis, en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !